Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'ose espérer que le son n'est pas trop étouffé puisque je teste un nouveau micro cravate alors il y a quelques jours vous avez vu un message sur la chaîne youtube vous expliquant et bien que les vidéos et les séries c'était pour l'instant suspendu je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore pu le consulter sur mon twitter et mon facebook pour l'heure nous sommes aujourd'hui dans une vidéo qui a été tournée en amont par rapport à l'annonce que vous avez vu il y a quelques jours il y en aura d'autres qui arriveront notamment au sujet du confinement et du sim racing en général mais il y en aura deux ou trois pas plus alors je suis aujourd'hui avec vous pour parler d'un nouveau produit que l'on m'a envoyé je remercie d'ailleurs Eric de me l'avoir confié il s'agit du dernier simulateur de la marque française hoplitz qui est bien est actuellement à côté de moi un petit peu déballé je vous l'avoue puisque j'ai reçu ça sur une palette il y a maintenant une petite semaine et force est de constater que c'est du solide on a donc un siège baquet qui est fourni une structure tous les éléments ensuite on a un support pour pomo de vitesse qui est également une option ainsi qu'un support simple ou triple écran alors le but de cet écran sera pour moi d'être sur playstation donc pas de triple screen possible je mettrai ce simulateur dans le coin que vous avez là alors il y a un petit peu de décor bon c'est un petit peu en transit vous le savez si vous suivez les infos de la chaîne pour le studio moi je vous propose de passer au montage de ce nouveau setup bien évidemment on va revenir tout au long de la vidéo en insert sur les caractéristiques techniques le poids le prix etc et une fois monté on verra ce que cela donne il est tout à fait prévu d'utiliser ce simulateur pour des lives donc je vais avoir besoin uniquement de la playstation que je vais câbler en internet et qui sera utilisé directement pour streamer alors évidemment pour jouer il me faut un équipement et pour ça j'ai décidé et bien d'opter pour le dernier pédalier de chez trustmaster le TLCM alors c'est un produit que j'ai pu tester vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur la chaîne mais il sera couplé avec le TGT qui est l'idéal pour jouer aujourd'hui sur Gran Turismo et sur toutes les simu sur PS4 alors évidemment on va commencer dans cette vidéo par déballer un petit peu tout cela ensuite vous verrez donc le support de shifter qui est fourni alors je n'utiliserai pas pour l'instant puisque je n'ai pas de shifter à installer mais c'est prévu dans les jours à venir et surtout et bien un autre beau morceau et bien c'est ceci c'est le support d'écran alors il est prévu de mettre une TD4K dessus on peut évidemment y mettre des écrans d'ordinateur et si vous souhaitez jouer sur PC et console vous pouvez accoupler évidemment le support sur toujours ce même siège mais avec trois écrans alors je n'ai pas encore vu de quoi était composé vraiment le package je vous mets tout ça tout de suite en images et c'est parti ok alors je vous ai évité évidemment les bruits de styromousse comme dirait nos amis québécois on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans ce package alors évidemment on a des supports on a évidemment des plaquettes il va falloir solidifier tout ça vous entendez c'est du méta je vous mens pas alors on libère ceci et on découvre et bien la partie la plus intéressante alors déjà on a un petit rail ce qui va nous permettre d'avancer de reculer le siège si vous avez madame qui veut rouler ou un pote un peu moins grand c'est toujours pratique alors au niveau des statistiques ce siège est prévu pour les personnes jusqu'à 2 mètres et 110 kg ce qui fait déjà quand même pas mal de monde moi je fais 1m86 pour 100 kg donc ça devrait passer pour l'heure le siège est pas trop creusé c'est un siège baquet classique de taille moyenne et on y est plutôt bien ainsi sans avoir monté le simulateur donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois monté ensuite la plaque qui va donc être le support sur lequel nous avons installé le pédalier dans quelques minutes alors ça c'est évidemment vous l'entendez entièrement du métal très peu de plastique toute façon ici on enchaîne avec le support volant alors celui-ci est ajustable semble-t-il vous voyez on peut régler la profondeur et l'angle c'est plutôt bon c'est pas toujours le cas ensuite les deux supports qui eux sont là pour maintenir le siège un petit peu plus haut alors ça vous enlève le côté F1 ça vous met à une position un peu plus assise un peu plus automobile avec un petit hoplite racing sur le côté c'est pas mal plutôt stylé c'est très sobre tout est noir tout est bien lisse c'est très joli alors c'est très classique également le deuxième côté avec évidemment le rail dans lequel on va pouvoir placer les différents crans du siège j'espère que vous m'entendez toujours avec le micro ensuite ici un petit bucket en plastique ok sans doute des pieds d'autres pieds alors ah voilà ça c'est assez intéressant je parlais tout à l'heure du fait que les câbles n'étaient pas forcément passables en tout cas bien serrés ici vous avez la possibilité d'avoir des supports pour gainer vos câbles et ça c'est plutôt pas bon évidemment de la visserie on serait pas vraiment sur quelque chose de complaisant il serait avec une clé hélicoïdale et un tournevis en croix d'accord 4 pieds qui vont se mettre je suppose pardon en dessous du siège et 4 autres pieds qui vont aussi j'imagine en dessous du siège et un deuxième petit bucket ici alors qu'est ce qu'il nous reste une grande tige ça je vous avoue que j'ai pas trop d'idées de ce pourquoi ça doit être installé mais bon il y a bien une raison pour laquelle cette partie est ici et voilà je pense qu'on a tout vidé avec encore quelques petits coudes il ne reste plus qu'à prendre le manuel et de voir ce que l'on peut faire avec tout ça un peu de nettoyage pour commencer une fois le temps nécessaire pris pour découvrir le manuel on se rend compte que tout est assez simple d'utilisation on commence par la base du siège ensuite on fait monter le siège et on termine par la position de l'écran je vous mets tout ça en accéléré évidemment inutile de commenter tout en long et en large puisque vous comprenez la procédure une fois le socle monté il suffit de placer les caoutchouc et les supports qui vont permettre au siège de venir alors vous voyez sur le haut de l'écran il y a 3 petits trous on va pouvoir régler l'angle du siège et ça c'est une particularité vraiment un petit plus vraiment très sympathique sur ce hoplite vous voyez qu'on serre tout ça avec les clés qui sont fournies vous avez des clés qui sont fournies pour le serrage de vis et de clés à l'aide donc ça c'est plutôt sympa de la part d'hoplite de fournir le matériel c'est un petit peu Ikea-esque mais c'est un point en plus ensuite on doit placer les deux caoutchouc qui viennent se mettre juste devant les chevilles du joueur assez simple là aussi vous voyez que ça va très très vite on enchaîne avec le rail qui se met entre les deux supports du siège celui-ci permet d'avancer ou de reculer l'entièreté du mécanisme pour ajuster la profondeur par rapport aux genoux et aux jambes on poursuit avec la visserie et la deuxième partie celle-ci est assez importante puisque ce sera l'entièreté du support du pédalier alors il y a encore des caoutchouc à placer le principe reste le même on aura un total de supports à placer qui sera de 6 on enchaîne ensuite avec la barre transversale qui va garantir la rigidité et qui va accueillir aussi le support du pédalier en lui-même donc là pareil on le place dans l'axe tout tombe parfaitement droit c'est bien coupé c'est bien ajusté il n'y a pas besoin de forcer une fois le tout placé on peut emboîter la partie du pédalier avec le support du siège et là aussi il suffit simplement de visser les deux petits pas qui sont fournis pour que l'ensemble tienne et sincèrement pour avoir vissé au moment du montage je n'ai plus jamais eu à redonner un coup de clé depuis une fois la structure basse installée on peut poser le siège et on commence à se rendre compte de la dimension de tout ça alors c'est très compact c'est plutôt bien pensé et la position gt fait véritablement gagner de la profondeur surtout si vous avez un petit espace pour jouer alors une fois le socle mis en place il est question maintenant de s'occuper du pédalier de son support vous voyez des pré-trous qui sont installés ici pour placer les deux supports qui vont vous permettre d'ajuster la hauteur vous pouvez le mettre avec un petit peu d'angle ça c'est plutôt pas mal pour relever le pédalier et ensuite l'entièreté de la plaque qui est en dessous sur l'image et qui sera au dessus une fois celui-ci monté sur le simulateur va vous permettre de fixer quasiment tous les pédaliers du marché alors le dernier en date sorti étant le TLCM de chez Thrustmaster on peut y placer deux vis je vous conseille de les placer dans le bas une fois que vous allez appuyer sur les pédales ça va écraser le pédalier mais il devrait y avoir des petits ajustements de trous effectués au niveau des fabrications des prochains modèles donc plus de soucis à ce niveau là vous voyez qu'on peut l'adapter assez facilement et encore une fois deux vis suffisent j'étais assez surpris du faible nombre de visseries nécessaires pour adapter tout ça ensuite on desserre légèrement la plaque et on peut adapter le siège et le pédalier en fonction de sa position favorite on peut vraiment faire avec un pédalier inversé par exemple le T3PA Pro quelque chose de vraiment sympa donc on a quand même pas mal d'options au niveau du confort de conduite et d'ajustement des chevilles et du pédalier une fois la bête assemblée il reste à placer le siège qui est fourni alors pour petit rappel le siège est en fibre et celui-ci est plutôt léger vous le voyez ça passe à la main assez facilement même s'il faut légèrement écarter le tout vous voyez que c'est plus à la mesure et il suffit d'ajuster et d'aligner les vis avec l'espace et vous le voyez on a la possibilité de descendre à l'arrière et de remonter alors au moment où j'installe le siège je me rends pas forcément compte mais le siège allait être très trop droit pour moi donc je vais mettre au dernier rang le fond du siège et au premier rang en hauteur à l'avant et ça va beaucoup plus basculer mon poids vers l'arrière et ça évite des soucis de dos le rembourrage étant correct au niveau du pilote pour mon cas et aussi au niveau du siège on s'y sent parfaitement bien alors maintenant une fois que le siège est complet il suffit d'aller installer le matériel pour ma part le Thrustmaster s'est placé assez facilement même si j'ai hésité un petit peu pour la visserie le haut le bas après c'est effectivement le bas était le plus approprié on enchaîne le montage avec l'un des périphériques l'une des options proposées par Uplit le shifter support sachez que vous en avez deux à disposition celui-ci est montable à gauche et à droite si vous préférez la conduite à l'anglaise pareil un support pour le frein à main est également disponible celui-ci coûte 20 euros de plus mais vous le voyez ça ne bouge absolument pas le support de shifter étant installé l'occasion de passer sur les écrans ceux-ci tiennent avec deux pieds passables facilement avec un axe et une vis vous voyez que ça va très très vite c'est très facile sincèrement j'ai beaucoup moins de soucis au niveau de l'ajustement et on peut donner un bon coup de vis dedans on peut y aller assez sincèrement je pense que de là à casser quelque chose sachant que tout est assez trempé en alu on peut y aller et vous voyez ça bouge très très peu pour garantir la rigidité vous avez le support d'écran qui est tout de suite vissable vous voyez que là aussi c'est assez évident tout est bien évidemment expliqué dans les petits manuels en papier qu'ils vous ont fourni sinon c'est aussi dispo sur le site de chez Uplit qui sera d'ailleurs dans la description une fois que tout est vissé il reste encore à placer son écran et ça c'est simplement deux crochets qui viennent se poser la chose étant faite maintenant il ne reste plus qu'à utiliser les petits tours les petits colliers qui sont fournis avec le simulateur pour passer tous vos câblages et le tour est joué nous voici installés dans le gtr cockpit de chez Uplit alors j'espère que vous n'avez rien perdu de ce montage alors il s'est passé beaucoup de temps entre les images que vous venez de voir et ce que je vous propose maintenant tout simplement trois mois puisque nous est tombé sur le coin de la tête le confinement alors j'ai voulu attendre un petit peu pour vous proposer mon ressenti et surtout j'ai eu l'occasion pendant trois mois de tester ce simulateur dans des conditions plutôt sympathiques alors je vais vous donner mon ressenti et ce que je pense globalement de ce produit et de ses points positifs et négatifs car il y en a bien évidemment alors vous m'excuserez si je ne vous regarde pas droit dans les yeux pendant cette course mais je m'étais dit que pourquoi pas vous montrer le produit en action avec une petite course de super formula sur le circuit de Spa-Francorchamps dans Gran Turismo évidemment sinon ça n'irait pas ensemble alors vous l'aurez remarqué j'utilise la plaque de chez Asselite au sujet de mon volant si vous voulez y retrouver la vidéo elle est bien évidemment disponible sur ma chaîne alors ce gtr cockpit de chez Uplit qu'a-t-il à offrir ? et bien beaucoup de choses assez intéressantes je vous en parlais je vous mettrai un insert dans la vidéo des points positifs tout d'abord la capacité à gérer les grands formats on sait que certains produits pour cette gamme de prix n'ont pas toujours la capacité d'offrir le confort et la place pour des pilotes comme moi qui font peut-être plus de 100 kg et quasiment 1m90 et bien ici le contrat est parfaitement rempli si vous aviez peur que votre bassin ne passe pas dans un siège baquet qui est fourni évidemment si vous achetez le gtr complet et bien ça passe parfaitement bien en tout cas moi je m'y sens vraiment confortable son revêtement est aussi assez agréable ça évite les grandes suées lorsque vous faites de longs relais sur iRacing ou sur d'autres simulations c'est vrai que ça fait du bien de voir que l'on n'a pas les cuisses qui collent c'est souvent le cas malheureusement avec certains cuirs proposés par des concurrents ici j'aime bien ce n'est pas évidemment un grand cuir ou un grand alcantara ou un grand suédine mais ça fait parfaitement le travail pour la gamme de prix je le rappelle donc une position GT qui est très agréable qui s'adapte à quasiment toutes les simulations évidemment même en monoplace moi ça ne me choque pas de piloter avec cette position là ce qui est un peu plus compliqué à l'inverse quand on roule avec une position F1 où parfois on est gêné d'être avec les jambes relevées dans une GT là je trouve que ça choque beaucoup moins alors mon niveau reste ce qu'il est sur Gran Turismo Sport c'est ça de jouer en difficile quand on tourne une vidéo donc voilà ce qui est positif autre point intéressant l'adaptabilité à tous les produits du marché à savoir que si vous voulez rouler avec du Fanatec ou du Thrustmaster vous allez pouvoir tout fixer alors vous vous dites peut-être avec ma position de conduite oui Maxou le TGT est assez bas ici on sent que c'est gênant mais en fait je l'ai fait exprès de vous montrer le simulateur avec le volant réglé on va dire quasiment au plus bas pour vous montrer que j'ai encore de la marge au niveau des genoux et que c'est pas parce que je vais débrayer quand je vais jouer sur un jeu de rallye que je vais être gêné donc sincèrement il y a de la place on a de la modularité on n'a pas de barre entre les jambes donc il est à ce niveau là plutôt complet autre point positif aussi la capacité à accueillir un ou trois écrans c'est possible selon les options que vous allez pouvoir sélectionner dans votre panier sincèrement je trouve que c'est très agréable au niveau de la place c'est vraiment un argument on sait que beaucoup négocient parfois même avec madame pour pouvoir mettre un simulateur à la maison là on a véritablement de quoi faire avec peu de place sincèrement le siège baquet fonctionne bien on a la possibilité aussi d'avancer de reculer le siège grâce au rail alors depuis la vidéo d'unboxing le rail a été un petit peu huilé ça va beaucoup mieux pour l'adapter mais sincèrement on peut faire rentrer quasiment tout le monde et les plus petits ne seront pas lésés bien sûr parce que je parle beaucoup des grandes tailles mais les plus petits aussi pourront s'adapter voilà pour les points positifs de ce simulateur donc son prix, sa finition j'en ai parlé aussi mais c'est vrai que là on a quand même un profilé noir mat qui est vraiment sympathique avec du granulé moi j'aime beaucoup parce que c'est très discret vous voyez que j'ai un sol noir et on pourrait quasiment perdre tous les câbles dedans donc ça c'est assez important de le mentionner l'esthétique parce qu'on a certains simulateurs qui sont parfois pas très adaptés ou pas très agréables au visuel ici c'est un point que je trouve assez intéressant pour le mettre dans les choses qui sont amélioratives par rapport à ce GTR cockpit autre point on va passer sur ce qui fâche un petit peu c'est vrai alors on sait qu'il y a le shift holder qui est disponible avec même l'option handbrake pour 20 euros de plus vous pouvez avoir le kit complet qui se pose ici à ma droite vous pouvez le mettre également à gauche ça s'adapte des deux côtés alors que nous on double dans l'herbe à Blanchimont c'est très bien donc vous avez la possibilité d'adapter ça mais c'est vrai que si vous souhaitez un simulateur véritablement complet pour vos besoins il va falloir peut-être attendre qu'Oplit sort quelque chose mais pour l'instant il manque véritablement un support de souris et un support clavier c'est vrai que quand je joue à Air Racing j'aurais bien aimé avoir en plus de mon dashboard ou de mon volant un petit support clavier qui ici m'aiderait à avoir tout sous la main c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage d'avoir ce manque sincèrement on peut évidemment changer le châssis le siège qui est fourni n'est pas forcément celui que vous allez pouvoir utiliser si vous adaptez un siège baquet vous allez devoir aussi regarder à la largeur du siège ça c'est limité mais fondamentalement le produit en lui-même est plutôt très réussi en tout cas pour la gamme de prix qu'il propose et les clients à qui il s'adresse je trouve que c'est un beau compromis esthétique de confort et de modularité donc sincèrement je vous conseille ce GTR Cockpit de chez Oplit en tout cas voilà pour cet unboxing et cette review j'espère que ça vous aura plu je suis évidemment disponible en commentaire pour répondre à toutes vos questions suite à ce test vous avez aussi la description qui vous invite à trouver le site officiel les revendeurs officiels donc voilà c'est une équipe qui commence à grandir qui s'est mise à faire vraiment ses produits depuis la rentrée de l'année dernière on commence à avoir des partenariats qui sont mis en place aussi on a vu il y a quelques jours un événement sur Assettockers sa compétition mis en place chez Webedia je vous mets quelques images là aussi donc sincèrement Oplit est en train de grandir et répond aussi aux besoins des gamers parce qu'au delà de ces simulateurs on sait qu'il y a des fonds verts qu'il y a des supports écrans qu'il y a des desks pour les gamers qui sont aussi mis en place donc sincèrement ça devient une marque qui prend de l'ampleur qui devient française et sur le devant de la scène et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'ils ont compris de par leur expérience ce dont avaient besoin les simracers aujourd'hui et je trouve que vraiment pour le petit budget et le passionné c'est vraiment l'idéal pour avoir quelque chose de correct et de très très peu contraignant voilà je pense avoir fait le tour de tout ce qui était important à dire au sujet de ce GTR Cockpit merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette review je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite salut 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 salut